... Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec Riel Plaisi que je vous retrouve, que nous vous retrouvons ce soir encore sur cette émission, votre émission, notre émission, au-delà du Riel. Vous le savez très bien, le groupe de presse, la Gazette du Golfe, Golfe Télévision, Golfe FM, l'ensemble du personnel et la direction s'efforcent tous les jours pour vous informer, vous amener à vous intéresser à la culture, la culture béninoise, cette culture, notre culture, qui est très riche, riche en connaissances, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi cette émission est née, pour vous amener également à vous connaître, à vous aider, à voir, à vous développer personnellement. Ce soir encore, nous allons rentrer dans la pure culture béninoise, sinon africaine, parlons de la culture béninoise, puisque nous sommes chez nous. La culture béninoise, avec ces réalités que nous côtoyons tous les jours, principalement, nous allons parler aujourd'hui de la socellerie. La socellerie, avec la permission de tous les maîtres de ce monde, avec la permission de tous les maîtres de ce bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous leur demandons la permission d'aborder aujourd'hui, une fois encore, cette connaissance. Ceci pour permettre aux béninois, aux compatriotes, à tous ceux qui habitent la terre béninoise, de s'intéresser, de s'approprier à cette réalité avec laquelle nous sommes appelés à vivre au jour le jour. La socellerie pour mieux vivre, la socellerie comment vivre avec, C'est là la question que nous allons nous poser ce soir avec un autre invité qui a choisi, exceptionnellement, nous parler avec beaucoup d'autres démonstrations. Dalodi, il s'appelle... Dalodi, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, et merci de reprendre à notre invitation. Merci, merci. C'est bien pour la première fois que les téléspectateurs vous découvrent, Dalodi. Oui. Merci de venir tout droit d'Abomé, d'Aclanpa, d'Ou, de Calavi. Qui êtes-vous, Dalodi ? Oui, c'est sa majesté, Dalodi. Je suis sur le trône de mes ailleurs, et à Abomé, là-bas, dans l'arrondissement de Saint-Rond-Quartier-Lélé. Je suis d'Abomé. Je suis dans le quartier Lélé. D'accord. Oui, le quartier de Alepé-Ranou. Il paraît que tous ceux qui viennent du quartier Lélé et Abomé sont très gentils, très gentils. Absolument. Adorable. Merci. Merci. Je suis d'Abomé, et je suis un tradit praticien. Je réside dans la commune d'Abomé-Calavi. C'est ça. Oui, arrondissement de Toba, quartier Ouéga-Gangbé. Ma maison est là. Je... Vous êtes là, en tout cas, vous êtes là, vous accueillez tout le monde, vous écoutez tout le monde là. Oui. À Ouéga-Gangbé. Oui, à Ouéga-Gangbé. Alors, Dalodi, qu'est-ce que ça dit ? Lodi, ce n'est pas un pseudonyme, c'est le nom de mes ailleurs. C'est l'arrière-fils de Lélé, qui était chasseur. Il avait cherché beaucoup de force dans la forêt. Très bien. Et il avait aidé son grand-père, Lélé, pendant les années passées. Il avait aidé pour les 32 ans. Vous voyez, aujourd'hui, ils ne sont plus là. La continuité est là. Lodi veut dire le gros caïman qui est dans sa rivière. Si jamais un petit ou un gros poisson se hasarde à tomber sur lui, ce poisson-là est capturé. D'où le signe de la bénédiction, le signe de la protection. Et si nous rentrons un peu dans la géomancie, vous savez que la géomancie compte 256 signes. Oui. Le signe Diagla, c'est le signe Lodi. C'est le premier signe de la géomancie qui fait peur, qui protège. Si tu dois être un beau canon, tu dois connaître Diagla d'abord. Aujourd'hui, vous avez parlé, vous avez choisi de nous entretenir sur la sorcellerie. Une fois encore, je demande la permission. Nous demandons la permission à tous les grands maîtres qui nous écoutent actuellement pour qu'ils nous autorisent à en parler un peu. La sorcellerie, vous savez qu'elle fait partie de notre réalité. Absolument. De notre réalité, la réalité béninoise, africaine et mondiale. Oui. Alors, vous, quelle compréhension, quelle compréhension, je dirais oui, avez-vous de la sorcellerie ? Quand on parle de la sorcellerie, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. Et la sorcellerie n'est rien d'autre que… Si nous allons prendre le cadre général, tout homme est sorcié. Tout homme est sorcié. Oui. Tout le monde est sorcié. Oui. Oui. Tout le monde est sorcié parce que si je prends ma main et je te pique, tu vas t'énerver. Et cette nervosité peut te pousser à aller prendre quelque chose ou ça peut te pousser à aller dire à l'autre, je suis plus faible que lui, fais-lui quelque chose. Donc, tout homme est sorcié. Mais la sorcellerie, dans son sens global, a des variations très déterminées. On peut dire, nous les tradis praticiens, nous les boconnons, nous les vaudounons, on nous appelle sorciers. Sorciers parce que quoi ? Si tu es connaisseur, tu sais qu'en agençant telle chose, tu peux tuer l'autre. Ou l'anéantir. Ou l'anéantir. Ou l'affaiblir. Ou l'affaiblir. Oui. Si tu as déjà cette connaissance et que tu es sorcier, le jour que tu décides d'aller contre quelqu'un, tu peux lui enlever son souffle. D'où tous ceux qui sont des religieux, pasteurs ou tous ceux qui savent qu'il peut transformer le mal en bien. Ils sont d'abord sorciers. Maintenant, la sorcellerie qui gangrène le monde entier, là, les Français n'ont pas encore donné une appellation à cela. On l'appelle azé. Azé n'est pas la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le français, c'est l'occident qui a donné ce nom. Oui. Mais chez nous, au Bénin, on l'appelle azé. 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 Maintenant, quand on parle de azé, on va un peu, on l'appelle encore Aovic, comment ça ? On va un peu, on l'appelle fémé djenglain. Mais ce fémé djenglain, là, c'est sur ça que tout le monde a peur aujourd'hui et tout le monde crie pour dire, oh ma tête, oh ma tête. Ce fémé djenglain, là, la mère de la famille qui a cette sorcellerie, là, il peut transformer son propre fils en un poisson, en un animal pour manger. Celui qui a mangé la chair humaine, on l'appelle azé, tofémé djenglain. Alors, dame, sa majesté, nous allons, et ne vous passez pas, pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre. Oui. Vous avez parlé de azé. Oui. Qui est dans un cadre général. Absolument. Vous avez parlé de Aovic, comment ça ? Oui. Qui est aussi une forme de sorcellerie. Absolument. Vous avez parlé de Aovic, fémé djenglain. Oui. Fémé djenglain, c'est là le top niveau. Le top niveau. Alors, azé, comment azé se manifeste ? Comment Aovic, comment ça, là, se manifeste ? Et fémé djenglain, là. Oui. Comment ça se manifeste, fémé djenglain ? Oui. Si nous prenons, par exemple, azé, si on dit azé, son nom le plus vulgaire, on l'appelle aussi Aovic, comment ça ? D'accord. Et plus loin, on l'appelle fémé djenglain. C'est toujours azé qui se développe comme ça. Donc, fémé djenglain, c'est la forme très développée. Très développée. D'accord. Je peux me transformer en un oiseau pour commencer par m'envoler. Ça, c'est fémé djenglain. Ça, là, c'est fémé djenglain, là. Ça, là, n'a pas de pitié. Et le jour que quelqu'un ou quelqu'une a pris cette sorcellerie, c'est que lui, il n'a plus de honte de quoi que ce soit. Et il ne fait pas du bien. Cette sorcellerie ne fait pas du bien. Il ne fait que faire du mal. Comment je vais faire pour bousiller les voitures sur la voie et manger ceux-là qui sont dedans ? C'est pourquoi on voit des accidents un peu partout. Comment je vais faire l'enfant qui dort à côté de sa maman là-bas ? Je vais l'enlever et dès le petit matin, il va voir son enfant mort à côté de lui. Nous, les tradis praticiens, nous luttons contre eux. Dans la journée, les sorciers ne se manifestent pas comme ça. Parce qu'ils seront nus, vous allez les voir. Mais dans la nuit, ils se transforment en une autre chose. L'âme de l'homme voyage. Si nous allons parler de Femingling, le jour que tu as pris cela, tu dis que je suis devenu hibou. L'autre dit que je suis devenu outoutou. L'autre dit que je suis devenu chat. Maintenant, avec la métamorphose, si un beau jour, maman fait des recherches sur sa propre matrice, et elle a la sorcellerie, puisque le dedans de la matrice est rouge. C'est ça qui est la lumière qui éclaire les zérokos là où ils restent là-bas. C'est ça la lumière qui éclaire tout le temps. Si un homme devient sorcier, il doit rester derrière une femme qui va la conduire là-bas. Et lui, il va couper les viandes pour des gens là-bas. Un homme ne peut pas devenir sorcier sans l'aide d'une femme. Mais non comme la matrice, la femme a ce pouvoir intérieur de se métamorphoser, son enfant pour tout. Si un beau jour, elle a fait ses recherches et dit, mon enfant, il faut te transformer en poisson, je vais te manger. D'où est-ce qu'il sort, le transforme en poisson et il le mange là-bas. Il faut que nous, les tradis praticiens, surtout Mouada, Lodziki, à un moment donné, a eu cette force chez mon papa, parce que mon papa est un grand tradis praticien. Il a chassé beaucoup les sorciers, il a guéri beaucoup. Allez-le, allez-le, pour le Bénin, même dans le monde entier. D'accord. Si je parle ici, beaucoup savent que moi-même, j'avais chassé les sorciers sur des chances, j'avais guéri beaucoup de maladies de sorcellerie. D'accord. Maintenant, si tu n'as pas un pouvoir, tu ne peux pas, tu ne peux pas te planter, te positionner pour dire que tu vas chasser ces sorciers-là. Tu sais, tu ne peux pas regarder derrière toi. Donc vous, là, maintenant, vous regardez derrière vous, là-bas. Absolument, parce que, oui, nous, pourquoi on dit les tradis praticiens? Je vais vous faire une démonstration très simple, une force, la force que Ouibadja avait utilisée pour chasser ces sorciers-là. Il a régné pendant 40 ans à Abome, et on l'appelle Ouibadja, et c'est lui qui a donné le nom de Dan Romain à ce petit Bénin. Je vais vous faire une petite démonstration. Devant moi, vous avez vu, il y a ce petit ficelle, et il y a l'aiguille que vous voyez. Montrez l'aiguille pour permettre au réalisateur de pouvoir... C'est l'aiguille qui permet de coudre. Bien, bien, vous voyez. Une ficelle qui permet de coudre les habits. Il faut voir très bien. Oui. Vous voyez? Oui. Mais si tu n'as pas la force qu'il faut, et que tu vas combattre les sorciers, les sorciers vont te tuer facilement. Et là, vous allez souvent entendre parler, on dit souvent, « Aoui aiguille d'igba dja ouenmi. » « Diorononi. » « Bonon asinoui kanta. » « Aoui aiguille d'igba dja gira ken. » Et on entend souvent dans les religions, « Merisot amyoméosot aso. » Aujourd'hui, je vais vous démontrer cela. Et ça consiste à faire quoi? C'est-à-dire, la force, c'est quoi la démonstration? La démonstration, c'est quoi ce petit ficelle? Oui, oui, c'est quelle force vous voulez démontrer là? Je vais démontrer la sorcellerie béninoise, la sorcellerie de nous, les traduits praticiens, qui combattent contre les féminins djenglains, qui nous protègent, qui protègent beaucoup. Si tu as tes entreprises, et que les sorciers sont en train de mettre la main dedans, il faudrait que tu aies un support. Pour combattre, tu as investi des millions, milliards, et du coup, on dit que la société a fermé. Pour que cela ne soit pas là, il faut avoir une force idoine, pour que les sorciers puissent partir d'eux, et tu as la paix. Celui qui a surmonté, et qui est à l'écart des sorciers, celui-là, il est en paix. Vous pensez que quelqu'un peut être vraiment à l'écart des sorciers? Oui. Vraiment? Oui. Il y a des protections, il y a des initiations qu'on fait. Vous voyez le petit ficelle avec l'éguile. Il faut voir ceci. Il faut voir Théodule ou ça. C'est une pierre. Il faut regarder. Il faut prendre ça. Pour permettre au télécédateur de pouvoir zoomer là-dessus correctement. Ça fait au moins 10 kilos. Il faut prendre ça. Ce que vous avez dit. Oui. Ça fait au moins 10 kilos. Ça fait au moins 10 kilos. Et là, vous allez voir que ce petit ficelle avec l'éguile, ça va rester là, sans tomber par terre maintenant. Ah oui. L'éguile va garder ça là, par incantation. Ah bon? Par incantation, vous allez voir que la pierre là va rester au bout de l'éguile sans tomber. Sans tomber? Sans tomber. Mais c'est assez lourd. Oui. Ça fait que ça pèse environ 10 kilos. Oui. Et ça va tourner comme le moteur de la voiture pendant une heure de temps. Et le fait de tourner, ça va commencer par créer une raie autour de toi. Ça crée le feu. Une raie de protection. Ou de protection autour de toi. D'environ combien de kilomètres? 100 kilomètres, 200 kilomètres? Pour ta famille, pour tes amis, qui vont trouver, et tu vas trouver. C'est comme ça. Ça protège, ça crée une raie. Et quand l'essentiel... Combien de kilomètres? 200 kilomètres à la ronde, 300 kilomètres, 200 kilomètres à la ronde. Ça protège près de 200 diamènes de rayon. Oui. Ça protège toute une nation. Ça protège le Bénin. Ah oui? Oui. Il suffit de prononcer ce que tu vas prononcer. Et ça, c'est dans ta maison. Tu fais n'importe quel voyage. Tu ne portes même pas de bague. Tu ne portes rien. Tu es comme ça. Et tu es protégé. Et quand quelqu'un t'envoie la balle, la balle se retourne contre lui. Comme retourne à l'envoyeur. Ou retourne à l'envoyeur. Et ça dit, ce n'est pas seulement les sorciers. Les mauvais qui vont emmener des fusils chez vous, les gens qui vont chercher à vous décapiter, les gens qui vont chercher à mettre des bâtons dans vos roues, ceux-là, ils sont à l'écart. Ils vont te chercher, mais ils ne vont pas te trouver. Et tu vas toujours progresser. Si vous avez cette force dans votre maison, dans votre entreprise, c'est comme si vous êtes comme le nénuphar, nymphéalotus, qui est cette plante-là qui est sortie de la boue et il n'a aucune tâche de boue autour de lui et elle est verte, très belle, c'est comme ça, très propre. Il y a encore d'autres subdivisions de protection contre la sorcellerie, mais ce pouvoir, je vais essayer de faire devant le public et je vais implorer les traduits praticiens qui sont à la maison, qui me voient aujourd'hui dans le monde entier, les maîtres spirituels. Je les implore puisque je suis leur parole, leur boue, leur porte-parole aujourd'hui. Je suis en train d'implorer le vent, le couchant, le nord, le sud, les routes d'inter, pour appliquer parce que ça-là, c'est la force de nos aïeux et nous sommes en train de conserver. Ce pouvoir-là, c'est le pouvoir d'abomé. Ah oui, c'est ça qu'on dit. Aujourd'hui, permettez-moi, les princes, les rois, les reines, permettez-moi de montrer quand même au monde entier que nous avons des valeurs qui protègent et qui fait que tu vas dormir paisiblement chez toi. Non pas pour nuire. Non pas pour nuire. Non pas pour nuire. Non pas pour nuire. Mais le jour que, le jour que, si tu places, et le jour que l'ennemi va te tester pour dire qu'il va te tuer, vous allez voir que la pierre même va quitter cette, va quitter ici pour tomber et il va dire un. S'il dit un, l'ennemi qui cherche à te tuer se verra mort là-bas si nous pouvons avoir de protection. Donc, si la pierre tombe comme ça et dit, elle va remonter encore ? Non. Il y a des cérémonies qu'on fait et on replace. D'accord. Mais c'est ça. Allez-y, parce que vous avez un peu de tout. Oui. Donnez-moi un peu de l'eau. De l'eau. Oui. Vous en aurez suffisamment, même 10 litres si vous voulez. Oui. Voilà. Excusez-moi le terme. Quand vous êtes en bio ? Voilà. Dalodji qui est en train de se préparer pour faire les cantations avec la pierre d'environ 10 kilos qui sera fixée à l'aiguille pour nous démontrer que cette aiguille que vous avez devant vous pourra tenir et supporter la pierre et cette pierre va tourner au bout de l'aiguille pendant des heures. Vous allez répondre quelque chose chez vous là-bas parce que quand je vais monter là, ceux qui ont les maux de tête, ils n'ont qu'à m'écouter très bien. Les maux de tête vont passer automatiquement. Même tous ceux qui sont malades ? Oui. Tous ceux qui sont malades, regardez très bien. Vous, regardez tout droit dans la caméra qui est devant vous et dites-leur ça. Tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui sentent quelque chose au niveau des côtes, ils n'ont qu'à me suivre très bien. Tous ceux qui ont les maux de tête, maux de ventre, tous ceux qui ont des cours battus, tous ceux qui ne peuvent pas marcher correctement, ils n'ont qu'à m'écouter. Je vais prononcer quelque chose et vous allez prononcer ceci. Si je dis Aobole, vous allez dire Aonate, chez vous là-bas. Aobole, il faut dire Aonate. Aobole, Aobole, Aola, dit Bole. Vous voir. Le signe qui est apparu là, c'est Djobé. Il dit la main qui dépasse la tête, la dépassera toujours. C'est ça qui est Djobé. Donc, restez debout chez vous et faites comme ceci d'abord. C'est ça. Djobé. Oui. C'est Pauli Djobé. Il a dit la voie qui est fermée va s'ouvrir. Il a dit Abizuno Maruko, tata Djobé. L'enfant qui dit que je ne sais pas ce que je vais manger, mais tu ne manges quand même pas du sable. Il faut te contenter du peu et le reste va venir. Djobé. Djobé qui est apparu, dit Dalo dit tu as la voie facile, tu peux continuer. C'est Djobé qui est là. Djobé. Si les deux sont ouverts comme ça, ça dit Djobé. La main qui dépasse la tête, la dépassera toujours. Il dit que le chien, quand il prend un chemin, il va droit, il va jusqu'au bout. C'est là qu'on appelle le Tolèba. C'est pourquoi vous allez voir le museau du chien. Il sent plus de mille milliards d'odeurs. Oui. Il ne se perdra jamais. Dalo dit les membres des ancêtres me disent tu ne vas pas te perdre tant que tu cherches à faire notre promouvoir. Tout le monde dit Vioenon de Kwe. Vioenon de Kwe. Ahoenon de Kwe. Vioenon de Kwe. Ahoenon de Kwe. Pour les abodons, ça dit oui. Ça dit ta. Ta la chouro wa nubonu no blé. Ceci, ça donne Diobé. Et ceci a dit positif. On ne recommence plus. Et là, ce que vous prenez, c'est quoi ? C'est du gine royal. Après avoir pris l'eau, tu dois prendre du gine royal pour invoquer les membres des enfants. Gine royal, ça s'est fait de la publicité pour gine royal ? Non, non, non. Pourquoi pas sous d'habits ? Oui, ça peut être n'importe quelle liqueur. Ah, d'accord. Oui, le goût de dalle, on dit ça, c'est pourquoi. D'accord. Oui. D'accord. D'accord. Et là, ça veut commencer. Qu'est-ce qui va se passer après ? Non, je vais lui parler et la pierre va rester debout, vous allez voir. Sous-titrage ST' 501 Ça vient de tuer un ennemi. Ça vient de tuer un ennemi. Ça fait le premier pas. Il a bien dit quoi ? Il dit là, instantanément, que que cette maison, il y a des gens qui cherchent à faire du mal, qui veulent ternir la maison et que il a mis la main sur un ennemi déjà. Vous allez commencer par entendre un peu partout que l'ennemi est mort. ennemi. Alors, regardez très bien. Là, je vais faire devant le public, devant tout le monde. Oui. Voici un autre aiguille. Là, nous assistons. Vous mettrez, vous êtes en train de vouloir mettre une autre aiguille, c'est ça ? Oui. Ça vient de tuer un ennemi. J'attache. Vous avez vu, malgré que ça vient de tomber, et vous voyez que le ficelle n'est pas coupé. Oui. c'est le pouvoir magique de la tradition. Et pourquoi ? Ça veut dire la pierre n'est pas restée au bout de l'église. Oui. Oui. Ça vient de tuer les ennemis d'abord avant de rester. Vous êtes sûr que ça va rester. Oui, ça va rester. 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 Vous voyez, donc, c'est la pierre qui est là. Déjà, ça fait une protection qui est là. Et cette protection, je l'ai héritée de mon papa, qui est le divinissant qui a hérité de son grand-père. Oui, de ses grands-pères. Alors, donc, c'est ça, là. Et pourquoi la pierre tourne sur elle-même ? Est-ce qu'elle ne peut pas s'arrêter ? Vous voyez, parmi toutes les pierres au monde, c'est ça, là, qu'on appelle la terre. C'est cette pierre qu'on appelle la terre. La terre. C'est le Vodou Sapata que vous voyez comme ça. Vodou Sapata qui monte sur des adeptes, il danse. C'est le Vodou Sapata que vous voyez. La terre sur laquelle nous marchons, vous savez que les Blancs ont fait des recherches et voient que la terre tourne autour du soleil. C'est comme ça. Nos aïeux en ont cette force-là avant que les Blancs ne puissent dire au monde entier que la terre tourne autour du soleil et qui est suspendue en l'air comme ça. C'est cette force-là que Wigadja avait utilisée pour rester pendant 40 ans de règne et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'on dit Bénin, pays de paix. Oui. Et partout, vous n'allez jamais voir la terre au Bénin. C'est pas la grâce. Oui, ça ne va jamais venir ici. Parce qu'on ne souhaiterait jamais ça. C'est ça. Et une fois que tu es là, dans ton entreprise, tu as sauvé l'entreprise. Pourquoi forcément dans une entreprise ? Dans une maison pour pouvoir aller. Oui, ça protège la famille. Et tu es là, tu n'as plus à faire. Et quoi que ce soit, tu es protégé. Alors, est-ce que moi-même, est-ce que je peux avoir la force de l'installer chez moi ? Je ne pourrais forcément pas besoin de l'appui de Dalodji pour le faire. Mais que je ne sais pas. Puisqu'il faut que je lui parle. Oui. Là, il faut des initiations. Des initiations. Tout ce que je fais ici, les initiés en savent très bien. Ce n'est pas n'importe qui qui te vient, qui soulève du jour au lendemain pour dire qu'il est traduit praticien. Non. Il a chassé l'ennemi. Oui, ça ne tourne plus à la... Si ça fait, automatiquement, l'ennemi meurt. L'ennemi est déjà mort. Mais moi, vous n'allez commencer pas à entendre l'écho. Mais pourquoi ça a cessé de tourner ? Avant, ça a tourné à une vitesse assez forte. Ça crée l'arrêt autour. Oui. Ça tourne autour, ça tourne à droite. Et après, ça va tourner à gauche pour créer totalement l'arrêt. Et il reste immobilisé. Pour chercher maintenant à tuer l'ennemi. Encore ? Oui. Encore ? Oui, là, c'est là. Ça ne commence pas à encaisser. Là, ça encaisse, là ? C'est ça ? Ça encaisse les ennemis qui parlent mal de toi. Là où je... En tournant ça, qu'est-ce qu'on vient ? C'est quand ça s'immobilise ? Ça, en tournant, ça crée de raies autour de toi, d'abord. Oui. Et maintenant, en s'immobilisant, ça attend. C'est comme l'urine de l'ion. s'il urine autour de la forêt comme ça, et il dit « oh ! » dedans comme ça, tous les animaux qui vont vouloir traverser ça la tombe, et il passe au niveau de son urine et il mange. C'est comme ça, la pièce est. Et il s'immobilise. Il va tourner sur l'autre côté avant de rester tout. Donc, c'est une protection. En restant tout. Ça veut dire quoi ? En restant... En restant... Oui, oui. Il est immobilisé. Et il a des yeux que les traduits traditionnels n'ont pas. Il se communique. Il est déjà en Amérique. Il est déjà au Canada. Il est dans... C'est le cosmos que vous voyez. Alors, est-ce que en faisant ça, est-ce qu'on peut lui parler dit « bon, va faire ceci, va gris-ci, va... » Oui. Est-ce que va gris-t-elle personne ? Vous ne le parlez pas. Quand tu viens dans mon couvent, là où d'un, le dit, traite ces malades, traite ces patients. J'espère que tout le monde qui me voit, tous ceux que j'avais traités, s'ils sont à l'écoute déjà maintenant, s'ils ne le parlent pas. Oui, oui. Oui, mais est-ce que cette pierre, est-ce qu'en lui parlant, telle personne est malade, il y a telle vaguerie, non pas pour faire du mal, mais pour apporter... pas pour faire du mal, pour chasser l'ennemi, et tu es en paix. Si tu es malade, et que les choses sont dans ton ventre, et que tu viens, il y a des cérémonies appropriées, qu'on fait, et qu'on fait un certain nombre de... Est-ce que nous allons demander, est-ce que si le réalisateur zoomait là, sur la pierre qui est en train de tourner, est-ce que nous pouvons demander aux téléspectateurs des jeux yeux qui peuvent demander, s'ils sont malades, s'ils sentent quelque chose, de demander à la pierre de l'SOI. Oui, déjà. Oui ? Déjà. Est-ce que nous pouvons passer à ça, au moins pour permettre aux téléspectateurs qui nous suivent de bénéficier un peu de cette force, nous allons demander aux réalisateurs de tourner, de zoomer vraiment sur la pierre qui est en train de tourner, effectivement, et de chez eux, pour ceux qui sont malades, qui ont des problèmes, qui sont de la pierre comme de façon concentrée. Ils lèvent hermétiquement leurs yeux. Oui. Ils font comme ceci. Oui. Regardez-moi très bien. C'est comme ceci. Ceci. Le bout est comme ça. Comme ça. Comme ça. Nous sommes d'accord ? C'est comme ça. Vous allez rester comme ceci. Au niveau de votre écran. Vous fermez hermétiquement les yeux. Vous lui demandez tout ce que vous voulez. La protection que vous voulez. Si vous êtes malade, il faut demander. Un instant après, vous allez m'appeler pour me dire quelque chose. C'est la peine. Tous ceux qui sont malades chez eux, qui ont des problèmes, n'importe quel problème, ils peuvent le faire. Oui. Ils peuvent venir aussi chez moi, à la maison. Oui, c'est sûr. Mais on leur permet de profiter d'abord de votre présence puisque vous êtes déjà sur le camp. Mais la pierre continue de tourner. Ça veut dire que ça... Ça n'a pas encore terminé de faire l'arrêt autour. De faire le nettoyage autour. De faire le nettoyage autour. Mais est-ce que les téléspectateurs, en restant concentrés et, comme vous venez de le dire, en demandant à la pierre d'agir, c'est sûr que la pierre aussi va commencer par tourner parce que ça aura des effets là-bas. Donc, il ne faut pas commencer par demander, vous verrez. C'est ça. Quand on pose celle-là, vous voyez que... Et ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Alors que si quelqu'un est en mesure de faire ça là, on croit qu'il est sorcier, on ne commence pas à fuir. Donc, nous, les traduits praticiens, nous ne sommes pas des sorciers, mais nous sommes des connaisseurs. On connaît ce qui peut atteigner le fait en bien qu'il est là. Et si quelqu'un a des problèmes chez lui, il n'a qu'à se rapprocher de la pierre. Non, oui, pas forcément ça. Pas forcément. Se rapprocher de la pierre. Depuis la maison, d'abord, se rapprocher de la pierre comme le réalisateur l'a joué. Merci à M. Valéazon, à M. Anoua de Rouen, non, à Taviro, et à toute l'équipe, c'est eux qui sont en train de zoomer, voilà. Depuis donc de votre maison, comme l'a dit Dahloudi, vous pouvez regarder la pierre, rester concentré, les deux mains jointes, et vous faites vos prières. Surtout pas, ne demandez pas à la pierre d'aller faire mal à quelqu'un, demandez à la pierre de vous protéger, de vous soigner de votre maladie, tous ceux qui sont autour de vous, vous demandez ça, et puis voilà, la pierre, à un moment donné, elle a tendance à s'immobiliser, voilà. Alors, pendant combien de temps cela peut se passer ? Ça fait 30 bonnes minutes avant de rester cool, avant de rester tout. Et vous allez toujours constater que quand il y a un mal autour de toi, vous allez voir que la pierre va commencer à bouger. Il va commencer pas bouger si quelqu'un ne cherche pas encore à te tuer, mais il cherche à te couper, comment on appelle ? En tout cas, tu fais du mal. Il cherche à mettre des bâtons dans tes roues. Cette pierre que vous voyez a deux possibilités. Très bien. Lesquelles ? Une fois la voix, tous les ennemis qui cherchent à vous faire du mal, s'ils veulent, ils commencent à sucer leur sang. Et ils vont commencer à devenir comme le sidéen, chétif comme ceci. Et comme ils sont chétifs, ils vont courir les hôpitaux, les hôpitaux, les hôpitaux. En ce moment-là, ils t'ont oublié. C'est parce qu'ils ont cherché à te faire du mal qu'ils sont devenus des sidéens. Il y a beaucoup de malades et c'est ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont fait et personne n'a vu qui fait qu'ils sont comme ça. Et il y a encore deuxième possibilité. Si on voit que tu veux faire du mal à celui qui détire ce pouvoir, eh bien, il va commencer par souffrir de l'eau dans ton sang et tu vas commencer par être plus gros, plus gros, plus gros. Et c'est ça qui fait qu'on voit encore beaucoup de gens qui sont gros, 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 gros. et après, c'est la mort qui survient. Donc, ils protègent, ils ne laissent pas passer d'un iota ta haie. Il n'y a pas de voleur si c'est dans ta maison, il n'y a pas de voleur qui va venir. Maintenant, maintenant que cette pierre est là sur le plateau et que tout le monde en profite, c'est tellement, est-ce que cette haie de protection va nous suivre ou va nous suivre ou va suivre tous ceux qui ont écouté de leur maison ? Absolument pas. Est-ce que ça va les suivre pendant combien de temps ? Oui, parce que, c'est-à-dire, tout ce que nous vous disons, vous voyez qu'aujourd'hui, tout le monde a vu avec leurs yeux. Bien sûr. Il y a beaucoup qui ont entendu parler de ça. qu'avec un petit ficelle et l'aiguille, que la pierre peut rester pendant des années là et protéger. Et ils n'ont jamais vu ça. Aujourd'hui, ils ont vu ça. Oui, ce que je demande au nom des téléspectateurs, bien sûr, est-ce que, cette raye de protection que ça a créé, cette raye de protection que ça donne à chaque individu, c'est aujourd'hui... Ça va les protéger pour un an. Seulement. ça va les protéger pour un an. Si tu as ça chez toi, à la maison, c'est que tu es protégé éternellement. Voilà. Et c'est encore témoin oculaire. si on dit que les gens veulent te tuer, tu as fait la consultation et tu as tout la clé. Bon, l'immédiat est apparu et on leur dit si tu ne fais pas le faux dos, si tu ne fais pas, si tu vas mourir et tu vas dans ton couvent, dans ta chambre noire. Là où c'est installé. C'est installé. Et tu le vois tout lourd suspendu là, il faut savoir que les ennemis vont mourir tout de suite. C'est comme ça. Si l'ennemi sait réellement, parce qu'on dit le fusil, c'est fusil. Ça tue, ça tue. Si l'ennemi a des gris gris, à la sorcellerie, de prendre, et si ça rentre et reste dans une maison, il n'y a plus de bêtes en vie humaine. Non. D'accord. C'est ce que tu as demandé avec ton Dieu. Donc tout ça, tout ça fait c'est l'une des forces de l'Afrique. Oui, de l'Afrique. Du Béné. Du Béné saisonneur. C'est la force de Ouibadja. C'est eux qui m'ont permis de le faire. Si on ne le fait pas comme ça, je me proscène pour les rôdités qui m'ont aidé à le faire. Ça, de pouvoir magique. D'accord. On dit Boudou, ça part. Donc c'est une pierre appropriée. D'Alaudi, merci beaucoup. Nous ne pouvons pas tout dire aujourd'hui. Nous ne sommes pas pris pas le temps. Nous aurons le temps de vous recevoir. Alors, comment faire votre mot de fin et vous vous donnez si certainement des gens veulent vous rencontrer et échanger avec vous, vous allez donner votre numéro. Mais votre mot de fin, vivre avec la sorcellerie, c'est une réalité. Donc nous devons vivre avec. Votre mot de fin. Regardez la caméra et parlez au téléspectateur. Nous devons vivre avec la sorcellerie, mais nous devons avoir les pouvoirs, les âmes qu'il faut pour lutter contre. Les âmes qu'il faut pour les traverser. Donc je convie à tout le monde de se protéger. D'accord. Parce que la sorcellerie ne terminera plus jamais. Mais si tu as de laisser passer, ils ne vont jamais t'atteindre. D'accord. Pourquoi quand les sorciers qui me voient déjà, ils disent déjà « Tchèque, nous n'y a une chumée, hein ? » Je ne suis pas... Votre... Alors comment faire pour vous joindre ? Oui, très rapidement, s'il vous plaît. Je suis dans l'arrondissement de Douba, arrêté à Calabicota. Vous allez prendre le chemin de l'arrondissement de... Votre numéro, s'il vous plaît, très rapidement. Votre numéro, ça peut le... Oui. 97. Oui. 0 9. 39. 46. 97. 0 9. 39. 46. 94. 36. 99. 96. 94. 36. 99. 96. Merci beaucoup à vous, Dalloudi. Merci d'être venu. Merci de nous faire la démonstration. Mais avant de partir, nous allons demander à notre réalisateur de nous permettre de permettre à Dalloudi en quelques minutes de... On ne va pas descendre. Ça va rester là. Ça va rester là. Jusqu'à la fin de l'émission. Merci à vous, Dalloudi. Très intéressant. Merci. Merci donc à tous les grands maîtres qui nous ont aidés, qui ont autorisés, qui ont permis que cela se passe aujourd'hui. et non pas pour mettre, les affronter, non, mais c'est pour aider les béninois, aider les compatriotes à comprendre et accepter cette réalité que nous vivons, que nous côtoyons tous les jours. Merci pour votre aimable attention. Vendredi prochain, le meilleur reste à venir. Nous sommes ensemble. Bonsoir chez vous et que la Vénine s'ensoie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.